Comment calmer les douleurs d'estomac ? Les douleurs à l'estomac peuvent être dues à beaucoup de choses différentes. L'estomac est sensible et les douleurs à l'estomac peuvent souvent être liées à des habitudes alimentaires modifiées, au stress ou à d'autres facteurs externes quotidiens. Il peut également s'agir de maux d'estomac ou d'une intoxication alimentaire. Les symptômes disparaissent souvent sans traitement, mais parfois des médicaments ou des soins médicaux sont nécessaires. Dans des cas plus rares, la douleur peut être causée par des maladies de n'importe quel organe interne. Découvrez comment vous pouvez calmer les problèmes d'estomac. Information générale sur les douleurs abdominales Le tractus gastro-intestinal d'un adulte mesurerait jusqu'à 30 à 40 mètres carrés s'il était aplati. C'est là que les aliments que nous mangeons sont transformés et c'est aussi là que se trouvent 75% du système immunitaire du corps. De nombreuses fonctions doivent fonctionner ensemble. Parfois, l'équilibre est rompu. Symptômes de douleur abdominale Les douleurs à l'estomac se manifestent de différentes manières. Avoir des maux d'estomac peut donner l'impression d'être lancinant, palpitant ou comme des braises soudaines et aiguës. Vous pouvez également avoir des crampes d'estomac. Ce sont souvent des problèmes temporaires qui passeront bientôt. Symptômes courants de douleur abdominale Diarrhée ou constipation Brûlure d'estomac Gaz dans l'estomac Nausée et vomissements Causes des douleurs abdominales Les douleurs à l'estomac surviennent souvent en rapport avec quelque chose que vous avez mangé ou bu. L'estomac peut réagir, par exemple, au café, à l'alcool, à certains médicaments et à différents types d'aliments, mais aussi au tabac et au stress. En cas de maladie de l'estomac ou d'intoxication alimentaire, la douleur abdominale est généralement l'un des nombreux symptômes. Les douleurs à l'estomac peuvent également être dues à des douleurs musculaires ou à une infection des voies urinaires. Chez la femme, l'ovulation et les crampes menstruelles peuvent expliquer les problèmes, ainsi que les maladies des ovaires, des trompes de phallope et de l'utérus. Chez les hommes, une hypertrophie de la prostate peut être la cause de la douleur. Dans des cas plus inhabituels, les douleurs abdominales peuvent être dues à des maladies qui provoquent des douleurs, par exemple, dans les intestins ou d'autres organes. Parfois, la diarrhée et les crampes sont des signes d'infection. Autres explications des maux de ventre Appendicite provoque généralement une douleur autour du nombril qui se déplace vers le côté droit de l'abdomen, mais la douleur peut être diffuse. Calcul biliaire provoque une douleur intense intervalle, haut dans l'abdomen du côté droit derrière les côtes. IBS Syndrome de l'intestin irritable La formation de gaz peut, par exemple, provoquer des douleurs en haut du côté droit ou gauche de l'abdomen. Inflammation du pancréas provoque une douleur intense au milieu de l'abdomen. Fièvre glandulaire peut provoquer des douleurs des deux côtés de l'estomac en raison d'une hypertrophie du foie ou de la rate. Gastrite provoque des douleurs dans la partie supérieure de l'abdomen, au milieu de l'abdomen. Ulcère gastrique Les symptômes peuvent varier, mais de nombreuses personnes ressentent des douleurs dans le haut de l'abdomen. Calcul réno provoque des douleurs intenses à intervalles réguliers, sur le côté de l'abdomen ou du dos. Troubles intestino-affection aiguë qui provoque une douleur très intense dans tout l'abdomen. Traitement Parce que les douleurs abdominales peuvent être dues à tant de choses, un traitement complètement différent est également nécessaire en fonction de l'état de la maladie. Si vous pouvez localiser la douleur sur un côté, la partie supérieure ou inférieure de l'abdomen, cela fournit souvent des informations importantes lors du diagnostic. Les médicaments ventes libres soulagent la diarrhée, la constipation, les gaz et les brûlures d'estomac. Un examen médical peut aboutir à tout, des conseils diététiques et des médicaments sur ordonnance à un examen des intestins. Dans le cas, par exemple, de l'appendicite, la chirurgie est courante. Le traitement lié au syndrome de l'intestin irritable et aux troubles liés au stress peut inclure un contact avec un psychologue. Néanmoins, vous pouvez utiliser ce qui suit. Bicarbonate de soude pour calmer les douleurs d'estomac Diluez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans un verre d'eau bouillie tiède et buvez. L'équilibre acido-basique normal sera rétabli dans l'estomac et l'inconfort disparaîtra. Pomme Pour vous débarrasser de la douleur, essayez de manger une pomme. Elle est riche en fibres, ce qui aide à une meilleure digestion. Grains de poivre noir pour calmer les douleurs d'estomac On ne sait pas pourquoi, mais avaler 2-3 poids de poivre soulage presque immédiatement une personne de la douleur. Oh ! Souvent, la cause des symptômes désagréables est une déshydratation élémentaire. Par conséquent, pour éliminer la douleur, il suffit de boire un verre d'eau tiède. Gingembre pour calmer les douleurs d'estomac Tout d'abord, la racine de gingembre doit être polérapée sur une râpe fine. Mélangez le mélange obtenu avec une cuillerée de miel et une petite quantité de jus de citron. Prendre une cuillère à soupe Vinaigre de pomme Une cuillère à café du remède, agitée dans un verre d'eau tiède, peut faire un miracle, réduire les douleurs abdominales. Feuilles de menthe pour calmer les douleurs d'estomac Les ouvrages de référence de la médecine traditionnelle recommandent de mâcher des feuilles de menthe poivrée en cas de douleur. Camomille Le thé à base de fleurs de camomille est séché à non seulement un effet anti-inflammatoire, mais réduit également les douleurs à l'estomac. Pain grillé trop cuit Le pain grillé carbonisé sur le corps humain aura exactement le même effet que les comprimés de charbon actif noir. Yaourt Les médecins disent qu'un pot de ce produit peut rapidement envelopper les parois de l'estomac et réduire l'inconfort lors des brûlures d'estomac. Médicaments contre les maux d'estomac à prendre en attendant un médecin Il arrive que la douleur dans l'abdomen devienne insupportable et que vous deviez toujours prendre une sorte de pilule. Cela devrait être fait en dernier recours, car la prise des médicaments peut déformer l'image de la maladie, donner lieu à un diagnostic incorrect. En général, les médecins vous permettent de prendre Analgésiques, médicaments qui soulagent la douleur pendant un certain temps, par exemple, analgènes. Dans le même temps, l'état de l'estomac ne change pas et vous ne deviez pas reporter votre visite chez le médecin. Antispasmodiques Médicaments qui stimulent les muscles lisses des organes internes. En conséquence, le passage des aliments, dégâts est facilité, les spasmes musculaires disparaissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !